La vie est un peu perdue, non ? Notez qu'avec tous ces couloirs... C'est sûr, hein ? Moi-même, des fois, je ne sais plus trop où je suis. C'est quelque chose que je connais également. Là, par exemple, c'est bizarre, mais... C'est vraiment, comment dire, une impression forte. En fait, que je suis un peu... Désorienté ? Désorienté, c'est ça. Dans l'espace. Un petit peu dans le temps aussi, d'ailleurs. Dans le temps aussi ? Oui. Là, par exemple, presque complètement, en fait. Oui, totalement. C'est vrai que dans l'univers, quand deux corps tournent côte à côte, c'est qu'ils sont attirés l'un par l'autre. C'est vrai que... ... ... ... Alors, il paraît qu'il a un peu percé, votre espace, là. Il y a moyen de les éviter, votre rouleau, ou quoi ? Ah ben, il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas sur notre trajectoire. Enfin, comme il y a tout de même 99% de vie dans cet univers, ça nous laisse un peu d'espoir. Alors, je me demande à ce qui est préférable psychologiquement. Un univers stable, ce qui impose d'accepter l'éternité, l'absence de début, ou un univers en expansion, ce qui impose d'accepter cette concentration de toute la matière dans une tête d'épingle. En tout cas, esthétiquement, cette histoire de ballon qui gonfle, là, franchement, c'est plutôt trivial. Beaucoup moins poétique, en tout cas, que l'éternité. Beaucoup moins métaphysique, je dirais.